Ils ont pris le temps d'une matinée la place des élus du Conseil national. Une vingtaine de scolaires de la Principauté ont pris place dans l'hémicycle de la Haute Assemblée. Accueillis par le président Christophe Stenner, ses élèves de 3e du Collège Charles III ont découvert plus précisément le rôle du Conseil national. C'est important parce que beaucoup de jeunes qui viennent d'étudier à Monaco ne sont pas nés à Monaco ou ne vivent pas à Monaco. Le système éducatif qui est fait dans la Principauté au niveau des écoles est le système français. Donc en même temps, ils étudient l'éducation civique, leur explique le système politique français. Il est important aussi de leur expliquer les particularités du système politique monégasque et le rôle des institutions avec le respect de chacun et des pouvoirs qui leur sont conférés. Et pour présenter le fonctionnement du Conseil national, ses missions, l'agenda parlementaire ou encore le vote d'une loi, Christophe Stenner était accompagné de Nathalie Amorati-Blanc, présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille et de Thierry Poyer, président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Ces rencontres pédagogiques auront suscité un vif intérêt de la part des élèves qui n'ont pas hésité à poser des questions. Un échange enrichissant qui s'inscrit dans une démarche d'ouverture et d'information.